L'élimination à mer de l'équipe nationale d'Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, fait encore jaser. En effet, le coach miraculeux de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Emers Faé, a récemment partagé son point de vue sur les événements survenus lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, notamment l'élimination précoce de l'équipe d'Algérie et la défaite surprenante des Verts face aux Mourabitounes mauritaniens. Selon Faé, l'une des plus grandes surprises du tournoi a été la défaite cinglante de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale sur un score de 4 à 0. Cette défaite inattendue a secoué le monde du football africain, dépassant même l'élimination d'autres grandes équipes du tournoi. Toutefois, Faé a également souligné qu'une autre surprise majeure a été la victoire de la Mauritanie sur l'Algérie. Cette victoire inattendue des Mourabitounes sur les Verts algériens a été un moment marquant de la compétition, mettant en lumière la nature imprévisible et compétitive de la Coupe d'Afrique des Nations. Les déclarations de Faé reflètent le sentiment général de surprise et d'étonnement suscité par les résultats surprenants de la compétition. Ces événements inattendus ont contribué à rendre la Cannes 2023 encore plus passionnante et imprévisible, mettant en lumière le niveau de compétition élevé entre les équipes africaines. L'ancien sélectionneur national, Rabat Sadan, a décidé de se retirer de la commission ad hoc mise en place par le président de la Fédération algérienne, Walid Sadi. Une semaine après son installation en compagnie de Boalem Laroum et Mohamed Maouch entre autres, Sadan a claqué la porte et est rentré en France où il réside. Aucune information n'a cependant filtré quant à la raison qui a poussé le coach emblématique à se défaire de cette commission, mais selon certaines sources, ce serait la gestion anarchique de l'instance fêtière qui l'aurait incité à jeter l'éponge. Les Etats-Unis ont manqué une occasion historique pour soigner leur image vis-à-vis de la guerre israélienne contre le peuple palestinien. Mais, hélas, le pays de Biden en a décidé autrement. Ce mardi au Conseil de sécurité de l'ONU, il s'est rangé du côté du bourreau qui continue sa boucherie à Gaza, en Cisjordanie et à Rafa. Le veto américain est un feu vert pour la poursuite du génocide. Son allié sioniste sait, d'ailleurs, frotter les mains entachées du sang palestinien. Pas loin qu'hier, les forces de Tsaal ont redoublé de férocité dans la bande de Gaza, et Adder Albala et Kanyounès, deux villes ciblées par les frappes israéliennes. Par leur attitude, seuls contre tout, les Etats-Unis se sont fait des ennemis au Conseil de sécurité. Parmi même des alliés permanents comme la France qui a voté haut la main pour le projet de résolution algérien, alors que le Royaume-Uni a faussé les calculs américains par son abstention. Pour le cas de la France, son représentant permanent à l'ONU, Nicolas de Rivière, a dans un tweet déploré, le blocage de la résolution sur un cesselle-feu. La France regrette que la résolution appelant à un cesselle-feu à Gaza n'ait pu être adoptée, compte tenu de la situation désastreuse sur le terrain. Tous les otages doivent être libérés maintenant et un cesselle-feu doit être mis en œuvre immédiatement. La France restera engagée en ce sens au Conseil de sécurité de l'ONU, pouvait-on y lire ? Le Japon également, en tant que membre non permanente, a voté pour la résolution aux côtés d'un total de 13 voix. Son représentant à l'ONU, Yamazaki Kazuyuki, l'a exprimé sur Twitter. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Japon a voté en faveur de la résolution algérienne sur la situation à Gaza. Le Japon estime qu'un cesselle-feu humanitaire doit être mis en œuvre immédiatement, de façon à garantir un climat propice à l'assistance humanitaire et à conduire à la libération des otages restants. Pour sa part, le Qatar, au nom du groupe arabe, s'est indigné contre le veto américain. L'État du Qatar exprime son profond regret de constater l'entrave au projet de résolution présenté par la République algérienne démocratique et populaire, au Conseil de sécurité, au nom du groupe arabe, appelant à un cesselle-feu immédiat dans la bande de Gaza. Parmi les membres non permanents, il y a eu aussi la Suisse qui, non seulement elle a voté pour le projet de résolution, mais aussi, elle a déploré le blocage des États-Unis. Sa représentante permanente à l'ONU, Mme Pascale Bariswil, écrit sur Twitter, « La Suisse regrette la non-adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cesselle-feu humanitaire immédiat et à la libération des otages. Il est urgent de protéger les civils à Gaza et de garantir un accès humanitaire sans entrave. Le respect du DIH, droit humanitaire international, NDLR, est une priorité. Pour leur part, la Chine et la Russie, dont la position sur la question palestinienne ne souffrent d'aucune ambiguïté ont dénoncé le veto américain sur une résolution qui obligerait l'entité sioniste à cesser sa barbarie en Palestine. S'exprimant après le vote au Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Chine à l'ONU, l'ambassadeur Jiang Jun, a exprimé la déception et le mécontentement de son pays quant au résultat du vote sur un projet de résolution, présenté par l'Algérie, estimant que ce veto est un feu vert pour le génocide sioniste. Enfin, la Russie a salué le professionnalisme de l'Algérie, et considère que la position américaine vise à « accorder du temps » à Israël dans le but d'expulser les populations palestiniennes de Gaza. L'ambassade des États-Unis en Algérie vient d'émettre une alerte sécuritaire concernant « un risque accru » d'enlèvement de citoyens occidentaux aux alentours des camps de Tindouf. Cette menace planerait tout particulièrement autour du marathon prévu dans la région le 28 février prochain. Les autorités américaines recommandent ainsi à leurs ressortissants d'éviter la zone jusqu'au 15 mars, de rester vigilants et d'élaborer des plans de sécurité. Cette alerte intervient seulement quelques semaines après un entretien téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et son homologue algérien Ahmed Attaf. Bien que la teneur exacte de leur discussion reste confidentielle, un communiqué laisse entendre qu'ils ont évoqué « l'importance de renforcer l'aide humanitaire aux palestiniens de Gaza » et « les menaces contre la sécurité maritime en mer rouge ». Autant de sujets sensibles susceptibles d'alimenter les tensions géopolitiques dans la région. Dans ce contexte, l'avertissement lancé aux occidentaux par l'ambassade américaine pourrait signifier que les rapports se sont de nouveau crispés entre l'Algérie et les puissances « occidentales », notamment sur la question palestinienne. Bien évidemment, cette alerte sécuritaire pourrait n'être dictée que par un simple principe de précaution, sans lien avec quelque animosité diplomatique que ce soit. Quoi qu'il en soit, cet épisode rappelle que l'Algérie, nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, occupe une position stratégique complexe, à la fois courtisée et surveillée par les puissances « occidentales » dans une région instable. Les explosions de la semaine dernière n'ont pas été revendiquées. Archives. Le 14 février, deux explosions avaient visé des gazoducs dans le sud-ouest et le sud de l'Iran sans faire de victimes, mais en entraînant des perturbations dans la fourniture de gaz dans au moins trois provinces. Les autorités avaient dénoncé un acte de sabotage et de terrorisme, mais sans désigner de suspects. Les explosions n'ont pas été revendiquées. L'explosion des gazoducs était l'œuvre de l'usurpateur israélien et ce complot a été déjoué, a annoncé mercredi le ministre du Pétrole, Javad Oji, en s'adressant aux médias après le Conseil des ministres. Le « New York Times » a affirmé le 16 février, en se basant sur des sources occidentales et militaires iraniennes, que cette opération avait été menée par des agents israéliens. L'Iran accuse régulièrement Israël, l'ennemi déclaré de la République islamique, de mener des opérations de sabotage contre les infrastructures du pays, essentiellement militaires et nucléaires. Cette opération intervient alors que Téhéran se présente comme l'un des principaux soutiens du Hamas, depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Nul doute que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, était très attendu sur la très sensible et importante question de décolonisation du Sahara occidental, à la suite de sa visite en Espagne, première du genre après sa réélection à la tête de l'exécutif ibérique. Voilà qui est, en partie, fait. Et c'est un communiqué du Palais Royal à Rabat rendant compte de l'audience accordée par Mohamed Veillet à Pedro Sanchez, qui nous en fait récit. A l'occasion de cette audience, le président du gouvernement espagnol a réitéré à Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, la position de l'Espagne, contenue dans la déclaration conjointe d'avril 2022, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différent. Sa Majesté le Roi a remercié l'Espagne pour cette nouvelle position constructive et importante. Dans ce communiqué, il n'est fait mention à aucun moment d'un quelconque soutien franc et direct à ce plan d'autonomie marocain. Connaissant la propension immodérée des gens du Magzène à mentir et à faire dire aux responsables politiques ce qu'ils n'ont jamais dit, il est possible qu'il s'agisse d'une énième manipulation de Rabat. Souvenons-nous que le Maroc parlait souvent à la place de Staffan de Mistoura, envoyé personnel du SG de l'ONU, au point de se faire tenser et rappeler à l'ordre par le porte-parole d'Antonio Guterres, Stéphane Dujaric. Toujours est-il que Pedro Sanchez, sur ce coup, a réussi à tenir le bâton par le milieu, au point de forcer le Magzène à exhumer une déclaration commune vieille de plus d'un an. Bref, l'Espagne demeure attachée au respect du droit international, ce qui suppose de facto la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Le même communiqué salue par ailleurs l'initiative marocaine offerte au pays du Sahel de s'ouvrir sur l'Atlantique. Inutile de relever ici qu'il ne s'agit que d'un effet d'annonce. Les embûches politiques, techniques, géostratégiques et financières ne manquent pour concrétiser ce projet fou dont le but premier est de tenter de brouiller l'Algérie avec ses amis et voisins du Sud.